Bienvenue chez Internautes C-People Nous sommes actuellement dans l'entretien de Stéphane et en compagnie d'un grand animateur, M. Ephraim Nupo Bonjour M. Ephraim Nupo Bonjour Stéphane Bienvenue chez Epipole Ravie, bonjour à tous nos amis d'Epipole Oui, nous sommes là un peu pour parler de vous et de tout ce qui vous entoure en général D'accord Et en ce moment, vous avez sorti un livre qui s'intitule Là où les caïmans se couchent Oui C'est mon premier roman Oui C'est pas... En général, quand on démarre, on voudrait que ce soit une autobiographie Mais c'est loin d'être une autobiographie, c'est plutôt une fiction, un conte Une histoire de tous les jours A travers un caïmans D'accord Et c'est été édité par qui ? Eyo Édition Qui fait partie des nombreuses petites boîtes Pour n'y pas dire des boîtes que j'ai D'accord Et comment est venue cette inspiration déjà pour écrire ce livre ? Écoutez, ça fait plusieurs années déjà que j'essaie d'écrire un roman Ce roman est arrivé Lili est arrivé en 2008 Je l'ai posé sur papier en deux mois J'ai pris trois ans sans le toucher Et j'ai commencé à le retoucher en 2011 Pour qu'il naisse en 2012 D'accord Et le message du livre, c'est quoi ? Alors le message, c'est le message d'un jeune caïman Qui est un peu nous, humain Qui rentre dans notre peau Et qui découvre nos incohérences Notre méchanceté, notre fragilité Et qui découvre aussi dans son parcours initiatique Tout ce qu'il n'aurait pas pu découvrir quand il est au bord de son marigot Parce qu'en fait, son marigot est traversé par d'autres humains Donc ça lui permet de voir d'autres humains Qui ne sont pas de même classe sociale que ceux qu'il voit Et qui passent au bord de son marigot Et au fur et à mesure, il rentre dans la vie de tout le monde La politique Il égrène la politique Il rentre un peu dans tout ce qui est religion Enfin, il découvre vraiment la vie de tous les jours D'accord Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? Alors, pour l'instant, il est disponible partout Il est disponible partout, il est en FNAC Il rentre en Virginie dans pas longtemps Il n'est sorti que le 5 septembre Il rentre aussi chez les Cultura et chez Leclerc Abidjan est déjà disponible à la Libraïque de France Qui a déjà placé ses commandes Donc voilà, ça avance tranquillement D'accord, bon là on va parler un peu de ce que vous faites L'animation à radio Résumez-nous un peu votre parcours professionnel C'est un parcours qui est très long Je pense qu'il nous faudra beaucoup de temps Donc on va juste le résumer en quelques mots Il commence en... J'ai même oublié Il commence en 88 Avec une génération d'animateurs que vous connaissez aujourd'hui Tous les animateurs afro que vous voyez Ce sont des gens de notre génération Et donc 2008, Tabala Tabala, on va sur Voltage On fait beaucoup de radio On fait vraiment le tour de tout ce qui est FM Et puis avant de... Avant d'être là où je suis aujourd'hui Voilà Donc j'ai fait vraiment mon parcours initiatique aussi Radio, d'abord presse, radio et télé D'accord Quels sont les obstacles qu'avez-vous rencontré Quand vous êtes rentré à la radio déjà ? Les obstacles, c'est les obstacles d'apprentissage Il faut apprendre, il n'y a pas d'autres obstacles Vous savez, les obstacles humains ne sont pas les plus importants Il existe partout ces obstacles-là Donc le plus important, c'est d'abord apprendre son métier Est-ce que je suis capable d'assumer et d'être bon ? Parce que quand on fait quelque chose, c'est d'abord pour être bon Donc il faut prendre le temps de l'apprendre Donc je pense avoir pris le temps Mais je n'ai pas fini d'apprendre d'ailleurs D'accord Et pendant tous ces apprentissages, vous avez acquéris de l'expérience Si vous devez faire passer un message aux jeunes Qui souhaiteraient aussi faire comme vous ? C'est apprendre C'est juste apprendre Apprendre son métier Il n'y a pas mille façons de le faire Vous savez, ce n'est pas magie Ce n'est pas de la magie Quand on dit, on parle de telle ou telle personne C'est parce que telle personne sait faire son métier Elle a eu le temps, elle a pris le temps d'apprendre son métier Et c'est très important d'apprendre Apprendre, apprendre et savoir écouter aussi les conseils Vous savez comment je suis à RFI ? J'ai des amis qui souvent sont surpris que je leur demande conseils La femme avec qui je vis ne connaît pas du tout le métier de la radio Mais c'est elle qui fait mon premier conseil d'ailleurs Et quand je sors mon livre, c'est d'elle d'abord qui lit avant tous les autres Et mes amis qui sont autour de moi Ce sont ceux-là qui m'aident aussi Parce qu'ils m'apprennent, ils m'apprennent beaucoup de choses en me disant Non, ce que tu as fait hier, ce n'était pas bon, il ne fallait pas faire ça Et c'est comme ça qu'on apprend ce métier Avec beaucoup d'humilité De nombreux artistes africains sont aidés par différents animateurs radio Quel apport vous pouvez apporter à la promotion de la musique africaine ? Vous savez, ceux qui font du bruit en général ne sont pas ceux qu'il y a derrière moi Donc nous, on est dans le silence Mais Dieu sait ce qu'on a pu faire pour beaucoup d'entre eux Bon, montre cela Et je n'ai pas envie de revenir sur des choses Mais je pense que si Magic System est là où il est C'est parce qu'il y a eu un effraie de Nupo sur son chemin Donc, et je le dis avec beaucoup, beaucoup d'honnêteté Beaucoup de force Et beaucoup d'honneur Parce que c'est un honneur pour moi d'avoir contribué A ce que Magic System soit là où il est On me dira comment Parce que c'est mon argent qui a produit le premier CD C'est mon argent qui l'a fait C'est moi qui suis rentré dans les boîtes Au moment où personne ne voulait les 7 maisons de ce disque-là Pour en faire ce qu'il est aujourd'hui Et après qu'il soit récupéré par d'autres comme Claudie et autres C'est moi qui ai fait ce travail ici en France Avec un ami qui s'appelle Tony Adams D'accord Voilà, donc j'ai contribué entre autres Là, je viens de sortir aussi l'album de François Kenci Son premier album en France Il en a sorti pas mal Et c'est mon label qui le sors J'ai fait un travail de développement J'ai fait avec Kifiz J'ai fait la nuit du Zouglou C'était la première nuit du Zouglou C'est moi qui ai créé la nuit du Zouglou Avec bien sûr des amis comme Albert Roba Lorsque nous étions encore sur Africa numéro 1 C'était en 1997 Personne ne jurait pour le Zouglou Et en ce moment-là, j'y ai cru avec mes amis Et on a fait la première nuit du Zouglou Aujourd'hui, je suis content Ça fait des émules Tout le monde en parle Mais voilà Donc c'est ainsi qu'on fait les choses Sans faire du bruit Je suis fier de moi D'accord Tout à l'heure, vous avez parlé d'un label De votre label C'est quoi le nom du label ? Mon label, c'est Ispol Musique Et qui, voilà Comme je l'ai dit, c'est pas moi en général Qui gère tout ce que je fais J'ai un directeur label Qui s'appelle Tony Alexandre Celui qui a fait Amio Lorsqu'il était chez Energy Music Il était le label manager d'Energie Music Aujourd'hui, c'est un ami d'enfance Et qui j'ai fait la radio d'ailleurs Depuis 88, on était à Tabala Donc ça fait plus de 25 ans d'amitié Et qui aujourd'hui est le patron de ce label-là Moi, je ne suis juste que Ce qu'on appelle un petit « big boss » derrière Et actuellement, comment vous trouvez la musique africaine ? Ça va, ça se passe bien Je trouve un peu dommage que le coupé des Calais N'ait pas eu cette force qu'on espère être lui Je trouve qu'on est encore retourné dans le Nudobolo Version ivoirienne Enfin, version ivoirienne Donc je trouve ça un peu dommage Mais bon, ça va Ça se passe bien Quand on a les Piscoya et les autres, ça va D'accord Vous avez un message de peur pour les Africains ? Un message de ? Un message de paix Ben, la paix, oui, il faut qu'il y ait la paix, c'est tout D'accord Je vais vous laisser le dernier mot pour les internautes Les derniers mots pour les internautes Allez-y, achetez ce livre-là C'est le moins cher en ce moment sur le marché Il s'appelle « Là où les Caïmans se couchent » C'est mon premier roman Super bien En tout cas, vous allez apprendre beaucoup de choses de moi Et aussi de la vie Voilà Vous allez entendre aussi Dedans, on parle politique Politique C'est très important Mais bon, on parle pas que politique On parle de religion, on parle de navire, plug show C'est assez sympa, c'est bien fait Voilà D'accord, merci Merci, au revoir Au revoir